bonsoir bienvenue on est là encore ce matin pour parler nous allons encore nous rappeler frères guinéen nous qui sommes là pour notre pays nous qui aimons notre pays nous qui voulions que notre pays puisse aller de l'avant on s'adresse à vous on est toujours là chaque matin chaque soir même à l'aube nous sommes toujours là nous sommes nombreux à être là sur vos petits écrans pour parler de notre pays ce n'est pas parce qu'on veut se faire connaître ou ce n'est pas parce que on veut des vues où on veut du buzz c'est parce que nous aimons notre pays c'est parce que on veut un avenir radieux pour notre pays nous allons décortiquer ce matin la lettre adressée je sais que vous avez beaucoup parmi vous ont déjà vu cette vidéo je me suis trompé donc je sais que beaucoup parmi vous ont déjà vu cette vidéo mais dans sa lettre il ya des parties qui ont retenu mon attention et qu'il faut qu'on décortique et qu'il faut qu'on parle la personne n'est une autre que celui que j'ai surnommé la bouche de l'enfer la bouche de l'enfer c'est ce monsieur oui la honte politique guinéenne la bouche de l'enfer c'est l'homme oui qui a ôté sa dignité et à approcher à les accroches chemise ou même dans les accroches des ustinsiles de cuisine partager ce live pour que ça puisse toucher beaucoup de monde et voir ce monsieur assis lire ou parler me fait énormément de la peine pour la politique guinéenne c'est à dire c'est c'est inconcevable c'est inconcevable que d'une personne dotée de d'une telle sale réputation je dis bien puisse s'exprimer parce que voilà il a juste été à l'ufdg pour quelque chose qu'il espérait quand il était du côté du régime en place et quand il n'a pas eu ça il est sorti encore pour le dire l'ufdg c'est pas un rivière une rivière plutôt une rivière de miel ce n'est pas une rivière de miel l'ufdg est rempli est rempli de soldats de combattants de conviction tous ceux qui ont trahi l'ufdg aujourd'hui le regrette et je dis à tous ceux qui ont abandonné le navire le président n'a aucune haine contre qui que ce soit vous êtes parti vous pouvez choisir de revenir mais la confiance que le parti avait pour vous cette confiance est tombée dans l'eau c'est tombé dans l'eau vous êtes dans les regrets aujourd'hui vous êtes des dizaines des cinquantaines oui mais vous pouvez décider de demander pardon ce n'est pas interdit tout le monde peut demander pardon mais demander pardon à un moment propice et d'ailleurs le moment propice de demander pardon à l'ufdg c'est quand l'ufdg souffrait le moment c'est ce moment là qu'il fallait venir demander pardon pleurer ensemble souffrir ensemble ce n'est pas après la souffrance et que vous présentez que l'ufdg oui qu'à la 10e loup est la personne la mieux placée pour diriger la guinée que vous allez venir pour demander pardon entre vous et moi honnêtement franchement parlant vous êtes vous allez qualifier de qui vous allez qualifier de quoi de purement simplement d'un opportuniste et quiconque vous traitera de tel la personne n'aura pas tort ce jour on demande les pardon à des moments propice à des moments valables c'est pourquoi on dit dans la vie si vous êtes pour reconnaître les bonnes personnes c'est quand vous êtes malade vous vous êtes en prison en en gros quand vous êtes en difficulté vous reconnaîtrez les vraies personnes qui vous aiment qui sont avec vous pour ce que vous êtes pas pour ce que vous devez devenir ah oui ceux qui ont abandonné la vie avant de commencer je veux voilà tellement bon il ya trop de choses à dire hier je devais faire un live avec un monsieur qui a des trucs à donner aux nouvelles autorités aux guinéens comment bloquer la fonction publique parce que vous savez en fonction la fonction publique dynéenne il ya des individus qui sont récensés qui ont les matricules qui ont plus de trois matricules il y en a qui ont même quatre matricules ils sont assis dans leur bureau ils savent que je suis où ils sont assis dans leur salon où certains sont en europe il y en a qui prennent des matricules un matricule deux matricules trois matricules il est il réside même pas en guinée où elle ne réside même pas en guinée où elle est assise à la maison après la fin du mois la personne reçoit trois salaires ou quatre salaires c'est c'est nullement ailleurs c'est seulement guinée c'est totalement incroyable donc un monsieur qui devait parler de ça hier soir et que j'étais sorti on n'a pas pu faire d'ici là peut-être ce soir compte tenu de son temps on viendra il va expliquer cela et non je termine avant de commencer sur le thème on a entendu les rumeurs les réunions on a eu on nous attiré les oreilles pour nous informer ce que macanera prépare avec son soi-disant groupe ce qui me fait rire dans tout ça et que certains rpg s espère que disent que c'est macanera qui va être le président du rpg tellement qu'ils ont ils sont finis tellement qu'ils ont c'est fini maintenant la lettre d'aloucine macanera on va l'écouter la lettre qu'il a écrit alpha condi hier on va l'écouter on va décortiquer très bien je vous demande humblement de partager cela s'il vous plaît je vais baisser le téléphone pour que vous puissiez bien regarder monsieur macanera bonjour bonjour nous souhaitons la bienvenue sur le métier kini c'est toujours un plaisir d'accord aujourd'hui vous avez fait l'honneur de nous accorder cette brève interview en ce qui concerne le choix du premier ministre et aussi de la société iboma oui c'est toujours un plaisir pour moi de répondre à votre à vos questions qui sont souvent très pertinentes mais je voudrais d'abord profiter de votre micro pour adresser une lettre au président professeur alpha condi à messieurs le président professeur alpha condi messieurs le président je commencerai d'abord ma lettre par la citation de victor igor les souvenirs sont nos forces quand la nuit essaie de revenir il faut allumer les grandes dates comme on allume les flambeaux c'est pour vous dire que le 5 octobre 2021 date à laquelle j'ai décidé de m'adresser à vous n'a rien du hasard car ça fait aujourd'hui un mois jour pour jour depuis les événements de 5 septembre 2021 qui marquera à jamais l'histoire de notre pays la guillée comme celle qui a connu la christification de jésus-christ qui a conduit moi mais à l'égide paire et salut sur lui l'assassinat d'un imam poussin à kerbala et pourquoi pas l'exil de samori touré et l'assassinat de bocal bio j'en passe monsieur le président ça t'arrête beaucoup avant de continuer avant de continuer vous vous écoutez macanera est ce que vous comprenez les propos de macanera la lettre qu'il est en train de lire adressé à alpha condé il s'est transformé en historien philosophe il s'est transformé en historien philosophe et les exemples qu'il a eu a tenu les noms les grands noms les grands figures de l'histoire de l'humanité même les prophètes il a cité leur nom pour faire la comparaison de l'histoire des prophètes et l'histoire d'alpha condé macanera est ce que macanera ira famille jati nana douni a mangré trop mais web et nous fait des rabats parce que macanera il n'a pas quelqu'un dans la vie qu'il craint ouais il n'a pas quelqu'un dans la vie qu'il craint il craint personne c'est lui qui est le chef de sa famille c'est lui qui nourrit tout le monde s'il y avait quelqu'un que macanera craint les propos que macanera tient devant les guinéens macanera rafamina dindera vous allez vous cacher pour vivre parce que ce monsieur a dépassé la honte ce monsieur est plus qu'une honte c'est plus qu'une honte qui se aime je veux pas oui un mauvais politicien qui se transforment en historien philosophe pour adresser sa lettre alpha condé on continue on continue à l'écouter en 2021 qui marquera à chamin l'histoire de notre pays la guinée comme celle qui a connu la christification de jésus christ qui a conduit mouamède à l'égide paix et salut sur lui sur lui l'assassinat d'imam hussain à kerbala et pourquoi pas l'exil de samori touré et l'assassinat de gokharbiro j'en passe monsieur le président c'est avec beaucoup de sentiments et c'est avec un sentiment mitigé avec plein de fautes mais j'ai décidé de m'adresser à vous d'abord de tristesse compte tenu de la position à laquelle vous vous trouvez aujourd'hui et j'espère qu'elle sera éphémère mais aussi avec beaucoup de bonheur quand je pense à votre parcours politique pour l'émancipation de notre continent sur le plan économique et politique de vos bilans élogieux à la tête de notre pays et surtout votre volonté de ne rien ménager pour ne pas que notre pays la guinée tombe dans la main des gens qui veulent le prendre en otage en faisant même basse sur toutes ces richesses et c'est pourquoi monsieur le président nous avons dit que nous ne nous trompons pas de combat et de cible notre seul adversaire écoutez la partie là et ceux qui utilisent la politique de la haine et de vengeance la politique d'exclusion je veux m'adresser à lui mais sur le président je retourne la partie en une seconde on dit que nous ne nous trompons pas de combat et de cible notre seul adversaire est ceux qui utilisent la politique de la haine et de vengeance la politique d'exclusion je veux m'adresser à lui et protéger monsieur le président votre combat se justifie d'ailleurs il se justifie éloquemment aujourd'hui tant il est vrai quand on regarde le combat que même certains de nos compatriotes aider en cela par une organisation internationale politico-éco-éthnique pousse la majorité de vos compatriotes à une forte méditation devant aboutir sans nul doute à un soutien sans faille à l'idéal que vous avez toujours incarné et ils seront derrière cet idéal à rassurer comme des édifices plombées mais sur le président alfa condé aujourd'hui les choses sont on ne peut plus clair la justice qu'ils veulent nous imposer une justice à deux poids deux mesures sinon comment comprendre que le père de coudeïsme entendez mandat à vie peut militer sans gêne à visage de couverge pour exclure selon lui les promoteurs d'un mandat de six ans renouvelable une seule fois mais sur le président comme j'ai coutu m'a le dit votre bilan est élogieux il défie l'espace et le temps et s'immobilise désormais à pour l'éternité dans les annales de notre histoire oui monsieur le président c'est à cause de cela et pour tout cela que vous restez dans le coeur dans les coeurs de la majorité de vos compatriotes pour que plus jamais le retour à la carte de départ conscient de tout cela monsieur le président nous avons décidé de créer les dac entendez les défenseurs des acquis le professeur alfa condé ou maténa il rafinara pour pérenniser à jamais les actions salvatrices au profit de la population que vous avez tant aimé revanchard à accéder au pouvoir pour remettre en cause l'unité nationale et le développement harmonieux de notre pays merci monsieur le président pour tout merci pour le sacrifice consenti mais oui attendez merci pour vos luttes contre la misère et la pauvreté merci monsieur le président tout n'a pas été parfait mais le bilan reste largement positif c'est sur cela monsieur le président je vais terminer mes propos voilà une citation de netson mendela la plus grande vouloir n'est pas de ne jamais tomber mais de se relever à chaque fois qu'on chute monsieur le président votre grande fierté est de voir la guinée la locomotive économique de notre sous région et notre grand devoir est de réaliser ce rêve analysant plusieurs chefs d'état du rpg arc-en-ciel et alliés je vous remercie d'accord monsieur mackenera donc on va donc poursuivre dans notre interview nous allons d'abord commencer cette interview par cette question je veux savoir si la question vous étiez vous été posé par don ce qui concerne le profite et demandez si on me demandait si le cnfd me demandait le conseil je l'ai je l'aurai dédié de fait il dit il dit qu'ils ont créé les dacs c'est d'ac là n'ont nullement été créés que c'est de combattre l'ufdg les militants sympathisants de l'ufdg à loussenou mackenera kake la bouche de l'enfer est une personne qui n'a pas honte et que il faut pas que nous tombons dans les pièges une personne illettrée qui ne connaît rien en politique sauf la démagogie mackenera n'est pas un politicien mackenera est juste un larbin politicien pour chercher sa poche honnêtement clairement parlant ici il dit il faut qu'on empêche que les personnes qui ont les idées revanchard pour venir diriger le pays les gros mots comme ça nous on cherche dans les dictionnaires la définition de revanchard défini que deux militaires qui se sont battus qui se sont battus l'un a perdu la bataille et que l'autre a gardé l'idée de sa revanche de se venger c'est ce qu'on appelle l'idée revanchard ce polifo politicien qui s'est transformé en historien philosophe aujourd'hui qui est en train de parler pour faire plaisir à certaines personnes qui sont déchus d'alpha condé le groupe les gens de d'acte là il ne faut pas forcer la situation dieu a donné le pouvoir au rpg pendant 10 ans plus 9 mois le rpg n'est pas le seul parti de la république et l'âge c'est loup que mackenera traite d'esprit de revanchard même si ce n'est pas le mot qu'il faut le placer mais qu'il place l'ufdg le président de l'ufdg d'une personne qui veut se venger de la guinée ou d'une personne qui veut se venger du rpg à plus forte raison de la guinée ou des guinéens je vous dis je vais vous montrer une vidéo qui est sorti qui est sorti dans les serveurs de facebook la vidéo qui m'a convaincu de l'asie c'est loup d'un diallo quand je n'aimais pas quand nos esprits étaient c'est à dire fermé quand on nous disait c'est le peu il n'est pas bon il est rentré comme si comme ça moi qui vous parle moi qui devant défend aujourd'hui ce président quand je voyais ces vidéos dès que je vois je fais passer comme aujourd'hui beaucoup d'entre vous quand je vois dès que je vois c'est celle elle a dit c'est loup dès que je vois la vidéo je fais passer j'ai dit ah regarde moi ça c'est ce que je faisais la vidéo qui m'a convaincu pour pour être sûr que oui celui-là ce monsieur c'est la bonne personne on veut pas qu'il soit à la tête du pays c'est cette vidéo si c'est loup d'aller est un mauvais guinéens ou une personne qui veut se venger cette vidéo date de 2018 et depuis ce jour j'ai respecté l'homme je vous mets la vidéo ce pays nous appartient je vous mets la vidéo ce pays nous appartient arrêter d'exécuter des ordres illégaux et contraire à la constitution la loi fondamentale de notre pays enfin quand même vous donne des ordres illégaux vous devez être républicains nul n'est obligé d'obéir à un ordre illégal et d'exécuter pardon un ordre illégal écoutez écoutez pas juste qu'on prive les guinéens de leur liberté de mouvement de leur liberté de manifester qui est un droit constitutionnel consacré par l'honneur qui est fondamentale on a tout et c'est inutile soyez républicains c'est vos frères demain on va se réconcilier demain on va se retrouver dire qui a fait quoi pour tourner la page pour que les guinéens vivent en frères même si vous continuez d'exécuter les jocs d'alpha tombé vous allez être en conflit avec la république en conflit avec la république parce qu'il n'a pas pitié de ce peuple il ne veut pas respecter la loi il ne veut pas respecter la constitution et malheureusement vous pensez que être républicain c'est exécuter les ordres illégaux qu'il vous donne nul n'est obligé d'exécuter un ordre illégal c'est vos frères qui sont derrière c'est vos frères qui sont morts qui est au symétrière de l'homme de l'homme demain j'aurai une guiné reconciliée où va prévaloir la fraternité entre tous les fils et la loi respecter et nous avons besoin d'un gouvernement qui respecte la constitution et la loi celui d'alpha tombé c'est la négation de la loi et de la constitution de la république arrêtez de veillir à monsieur alpha tombé il n'est plus au service du peuple il est au service d'un clan ils ont fini de brader les ressources du pays au profit exclusif du clan alors que vos compatriotes n'arrivent pas à assurer deux repas par jour ils sont devenus si riches vous pouvez pas passer des milliards et des milliards de dollars qui accumulent juste pour le clan c'est même pas le rpg c'est un clan autour de lui certains ont pas déconqué d'autres sont venus de l'étranger mon président vous dites ce n'est même pas le rpg écoutez bien notre président c'est qu'il penche du rpg écoutez 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 l'homme s'il vous plaît écoutez écoutez l'homme écoutez ça c'est en 2018 exclusif du clan alors que vos compatriotes n'arrivent pas à assurer deux repas par jour ils sont devenus si riches vous pouvez pas passer des milliards et des milliards de dollars qui accumulent juste pour le clan c'est même pas le rpg c'est un clan autour de lui certains ont pas déconqué d'autres sont venus de l'étranger ils sont en train de se repartir le patrimoine national nous avons décidé de lutter contre ça il faut nous laisser exercer nos droits constitutionnels de manifester et ne plus tuer, faire l'usage de vos armes à feu contre vos compatriotes mais c'est ça qu'il faut demain c'est à cette Guinée là que nous nous revends et une fois qu'on sera là vous serez reconvertis vous serez mieux formés pour défendre le peuple la Guinée doit être une famille où chaque fils a ses droits a ses droits respectés c'est pas juste mon président à la Guinée doit être quoi mon président à la Guinée doit être quoi c'est lui qui veut se venger c'est lui qui veut se venger ma canada écoute-le en 2018 il parle de 2 cette vidéo date de 2018 c'est lui qui veut se venger il dit quoi la Guinée doit être quoi la Guinée doit être une famille où chaque fils a ses droits a ses droits respectés c'est pas juste on a déjà un cadavre à la mort vous pouvez tirer c'est rien j'ai donné ma vie à la Guinée pour qu'il y ait une démocratie apaisée pour qu'il y ait un état de droit pour que les Guinéens soient rassemblés réconciliés et que le pays avance vers l'émergence parce que c'est possible les potentialités énormes que la nature a doté la Guinée sont suffisantes pour qu'aucun Guinéen ne dorme sans Guinée pour qu'aucun Guinéen ne puisse s'offrir l'éducation la santé le logement de sang et un emploi voilà le défi ce n'est pas le reprimer des manifestants le défi c'est comment assurer au moins 2 repas par jour à tous les pays aujourd'hui 56% de la population vit avec moins d'un dollar par jour c'est inacceptable parce que vous savez à quel point ils accumulent l'argent l'argent public pour leur enrichissement personnel alors que notre peuple continue de souffrir de la pauvreté la plus noire et vous vous êtes là on vous prend on est tiré sur ses moules on tire on est emprisonné arrêté tué 97 personnes à l'époque c'était 97 morts la personne qui veut se venger la personne que vous traitez de tout demande à ce que la Guinée se réconcilie il avait dit il avait prédit qu'après Alpha Condé la Guinée va se réconcilier une personne qui rêve de se venger d'une population peut-elle tenir de tel discours bouche de l'enfer personne finie personne sans considération personne sans calcul je fais cette vidéo pour mettre un peu de buzz sur la personne parce que c'est-à-dire même les personnes les plus maudites ne vont pas rêver d'avoir un membre de la famille d'un tel comportement que ce monsieur a même les personnes les plus maudites je vous dis aujourd'hui il dit qu'ils ont créé le DAC pour lutter contre l'UFDG mais avant encore de continuer s'il vous plaît je prends votre petit temps parce que j'ai même de la visite mais je fais attendre la personne on va réécouter ce discours que le président Alagui Selou a tenu devant les forces de défense et de sécurité en 2018 j'étais au Carrefour de chez lui quand j'ai fini d'écouter la vidéo j'ai failli pleurer j'ai dit tellement le discours qu'il a tenu les ordres illégaux étant guinéens tous les ordres que Alpha Condé donnait étant musulmans oui je me dis oui il a raison le monsieur il a raison c'est des ordres illégaux on ne doit pas tirer sur la population on ne doit pas interdire à la population de ne pas manifester quand la population est mécontente la population s'exprime on ne doit pas interdire cela à la population à plus forte raison les tuer il a raison et que le panier de la ménagère le plus pauvre guinéen n'arrive pas à faire un repas par jour la réconciliation la division je vous laisse encore réécouter l'homme qu'il faut à la Guinée pour que nous puissions dire Alhamdulillah Rabbillah à la ménagère m'fafi à la ménagère arrêtez les droits illégaux et contraires à la constitution la loi fondamentale de notre pays Alphaconde vous donne des ordres illégaux vous devez être républicains nous n'est obligés d'obéir à un ordre illégal et d'exécuter un ordre illégal ce n'est pas juste qu'on prive les Guinéens de leur liberté de mouvement de leur liberté c'est de manifester qu'il y a un droit constitutionnel consacré par la loi fondamentale on a trop de tuer c'est inutile soyez réconcilier c'est vos frères demain on va se réconcilier demain on va se retrouver dire qui a fait quoi pour tourner la page pour que les Guinéens vivent en frères mais si vous continuez d'exécuter les ordres d'Alphaconde vous allez être en train finis avec la République en conflit avec la République parce qu'il n'a pas pitié pour ce peuple il ne veut pas respecter la loi il ne veut pas respecter la constitution et malheureusement vous pensez que être républicain c'est exécuter les ordres illégaux qu'il vous donne nous n'est obligé d'exécuter un ordre illégal c'est vos frères qui sont derrière c'est vos frères qui sont morts qui sont au cimetière dans le tour demain j'aurai une Guinée réconcilier où va prévaloir la fraternité entre tous les fils et la loi respecter nous avons besoin d'un gouvernement qui respecte la constitution et la loi celui d'Alphaconde c'est la négation de la loi et de la constitution de la République arrêter de veiller à M.Alphaconde il n'est plus au service du peuple il est au service d'un clan ils ont fini de brader les ressources du pays au profit exclusif du clan alors que vos compatriotes n'arrivent pas à assurer leur repas par jour ils sont devenus si riches ils ne pouvaient pas imaginer des milliards et des milliards de dollars qui accumulent juste pour le clan c'est même pas le RPG c'est un clan c'est même pas le RPG c'est un clan c'est même pas le RPG il n'a jamais eu de haine contre le RPG Makanira prend maintenant le courage de s'asseoir pour dire qu'il a décidé de créer un groupement pour lutter contre le RPG et l'UFDG Makanira et mon réussissement tu ne réussiras pas je ne veux pas de vous voyer parce que tu ne mérites pas le titre qu'on vous voit qu'on te vous voit tu ne le mérites pas maintenant cette vidéo s'est adressée principalement à tous les militants sympathisants de l'UFDG de rester serein nos enfants de l'Axe vous avez vu l'action qui s'est passée hier sur l'Axe à Bambéto les coups de jet de cailloux qui ont été suivis qui ont été qui ont été commis par les enfants sur la protection civile les sapeurs pour pied vous voulez qu'on parle de la vérité vous voulez qu'on vous se parle franchement parce que dans toute chose quand on parle il faut d'abord parler entre toi et Dieu ça tu parles entre toi et Dieu musulman c'est que dans notre pays la base déjà l'éducation ça manque beaucoup dans notre pays cette éducation qui manque à notre pays qui devait faire en sorte que oui que tous les règles et objets soient respectés soient respectés les règles les droits de condition soient respectés parce que quand si c'était un état où il y avait tellement d'éducation où voilà les bonnes écoles étaient là les enfants n'auront pas eu des comportements assez brusques comme ça ça les éducations après les éducations ça nous conduit à quoi les règlements strictes des heures de nos fonctionnaires c'est parce que les gens en ont marre quand vous appelez la police de protection civile les sapeurs-pompiers vous pouvez les attendre deux heures trois heures il n'arrive pas la faiblesse de l'état ça c'est la base de l'éducation parce que dans l'éducation les règlements s'en suivent et ça correspond et ça s'applique c'est partout en Guinée l'éducation manque beaucoup c'est ça la vérité c'est ce qui joue sur nous les guinéens même le plus haut gradé il peut se faire gifler par un petit sergent c'est ça maintenant compte tenu et que vous voyez notre pays les services de protection civile vous pouvez les appeler ils prennent le téléphone vous dites qu'il y a feu ici ils ne vont pas croire pour venir parce qu'il y a des enfants à cause de cette éducation le numéro 18 qui était à la disposition de la population parce que l'appel c'était gratuit à cause de cet appel gratuit les enfants prenaient les téléphones ils composent seulement 18 pour dire allô pompier venez il y a feu ici il y a feu ici alors que c'était pas vrai donc cette manque d'éducation et cette manque de civisme à respecter a fait que la police de la protection civile pour qu'ils eux aussi ils partent pour aller faire leur travail il faut que c'est des gens qui se déplacent pour venir leur montrer des preuves que réellement il y a feu à cet endroit donc la vérité aujourd'hui je condamne cet acte moi qui voudrais l'agir je condamne que la police de protection civile ait reçu des coups de pierre par la jeunesse guinée ce n'est pas normal mais je condamne aussi la base la faute est à nous tous parce que le respect et l'éducation de nos lois on ne les applique pas combien de personnes ont perdu des biens calcinés parce que les pompiers ont été arrêtés combien de personnes sont morts parce que les pompiers ont été arrêtés combien de personnes ont perdu leurs biens parce que les pompiers ont été arrêtés avec toute cette colère a conduit ces enfants de casser les vitres oui c'est ça la vérité mais c'est un acte condamnable ne venez pas rejeter ça sur l'UFDG l'UFDG n'a rien à voir dans ça l'UFDG n'a rien à voir dans ça c'est pas tout le monde la bambéto qui est dans l'UFDG c'est ce qui vous trompe l'UFDG n'a rien à voir dans ça j'appelle nos militants parce que j'ai vu beaucoup de communicants RPGistes qui ont partagé cette vidéo en disant c'est le début du commencement Doumbouya n'a encore rien vu Doumbouya n'a encore rien vu ils vont montrer leur visage à Doumbouya ce tact n'a rien à voir avec l'UFDG ce tact n'est pas politique ce tact est juste une manifestation de colère des enfants envers leur autorité qui devait être là à temps oui c'est ça c'est un acte de colère que la jeunesse a eu envers leur autorité parce que les autorités ne viennent jamais à temps ne respectent pas à temps alors qu'ils sont payés pour ça mais l'acte est condamnable c'est condamnable ce n'est pas normal sur ce on se dit peut-être à ce soir ou à demain bonne soirée et bonne journée à tous ne tombez pas dans leur piège on ne tombera pas dans leur piège les fils dignes seront là pour te barrer la route bouche de l'enfer on se retrouve à très bientôt une la pire des hontes la pire des hontes j'ai vu en commentaire une personne qui a dit que c'est lui seul qui est comme ça dans sa famille j'ai vu son frère qui est un historien ou un avocat qui parlait bien le monsieur court c'est un monsieur qui parlait qui passait dans les PTT PPP PPP papier plume parole PPP oui l'histoire de monsieur là qui faisait passer PPP il était sorti même en exil je viendrai pour parler de son histoire c'était une belle émission qui parlait des histoires des livres tout 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 j'ai oublié le nom le monsieur il portait des lunettes il a été son émission a été coupée Alpha Kondi a coupé son émission pour introduire une émission d'une personne qui est l'approche de qui ou quoi ce soit oui l'émission papier plume parole a disparu des petits écrans de la télévision nationale depuis des années vous vous rappelez les personnes qui sont vieux là nous là les enfants de 80 là on se rappelle de ça jusqu'à 90 95 97 2000 oui Sous-titrage ST' 501